Bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et bienvenue à ma chaine de YouTube, La Frenchie d'Anoubhav. Cette vidéo est la deuxième partie basée sur l'entretien dirigé, qui est l'une des parties de l'examen de l'épreuve en production orale du DELF A1. D'accord. Dans la vidéo dernière, j'ai dit qu'il existe deux types ou peut-être deux formats d'entretien dirigé du DELF A1. Premièrement, les examinateurs peuvent vous demander de faire un présenté-vous où vous avez donné une présentation et après ça, les examinateurs peuvent vous poser des questions, peut-être deux ou trois questions basées sur la présentation ou pour avoir les informations supplémentaires. D'accord. Pour vérifier si vous pouvez comprenez, si vous pouvez comprendre les choses que les examinateurs vous posent. D'accord. Et deuxième, l'entretien dirigé entièrement est commune entretien. Et peut-être ils peuvent vous demander, je pense, dix à douze questions. Alors, je vais discuter toutes les questions en général, n'importe quel type de format. D'accord. Je vais commencer avec les questions assez simples et puis je vais augmenter, j'augmenterai le niveau des questions. D'accord. Alors, les questions, si les examinateurs commencent l'entretien dirigé, juste comme un entretien, la première question, c'est toujours comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Vous devez répondre avec votre nom et prénom. je vous appelez? Quels âges avez-vous? J'ai d'âge un. Je ne sais pas comment on peut dire d'âge en français, désolé. Quel âge avez-vous? J'ai d'âge un. J'ai vingt deux ans. D'accord. Après âge, ils peuvent vous demander où habitez-vous. Où habitez-vous? J'habite à Delhi. Vous devez dire la vie où vous habitez. D'accord. Puis, la nationalité. Quelle est votre nationalité? Vous pouvez répondre quand ma nationalité est d'âge ou je suis d'âge. Je suis indien. Ma nationalité est indienne. J'ai déjà discuté cet aspect dans la vidéo dernière. Donc, vous devez regarder cette vidéo. Pourquoi j'ai dit je suis indien mais je n'ai pas dit ma nationalité est indienne. J'ai dit ma nationalité est indienne. Ok. Ok. Puis, ils peuvent vous poser des questions sur votre famille. Par exemple, combien de membres y a-t-il ? Ou quelque chose de votre maison. Est-ce que vous habitez dans un appartement où il y a une maison individuelle? Ils peuvent vous poser des autres questions sur la maison aussi. Par exemple, expliquez votre maison. Il y a combien de chambres dans votre maison et il y a combien d'étages? Oui, comme ça. Est-ce que vous aimez votre maison? Est-ce qu'il y a un jardin dans votre maison? Combien de membres y a-t-il? Peut-être qu'ils peuvent poser le travail, ce qu'ils font. D'accord. Le travail ou le nom, l'âge. Mais la possibilité de poser des questions sur le travail, le nom ou l'âge des membres de famille, il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que c'est A1. Et l'entêteur dirigée d'A1 est assez court. Ok. Puis, quelque chose de vos amis. Vous avez combien d'amis? Où habite-t-il? Où habite-il? Vous faites quoi avec un... Ça semble un peu mal. Comment vous passez le temps? C'est mieux. Comment vous passez le temps avec A? Vous pouvez répondre comme, peut-être, je parle avec mes amis chaque week-end au cinéma ou au restaurant ou au musée ou à la bibliothèque. Ou peut-être, vous pouvez dire, tous les soirs, on fait des sports dans le jardin. Comme ça. Des amis. Puis, ils peuvent vous poser des questions basées sur la journée typique. Expliquez votre journée typique, s'il vous plaît. Je me réveille à peut-être 6 heures. Puis, je prends ma douche et je m'habille, je prends le petit-déjeuner, je pars pour les cours de mon université. Et là-bas, je prends mon déjeuner, etc., 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 etc. Juste, peut-être, en 5 à 6 phrases, vous pouvez expliquer votre journée typique. Puis, les examinateurs peuvent vous poser des questions basées sur la récréation. Ce que vous faites quand vous êtes libre, ok? Ou comment vous passez le temps pendant le week-end? Comment vous passez le temps après avoir rentré chez vous dans votre école ou peut-être dans votre bureau? Oui. Ce sont les questions qui sont liées avec « présentez-vous ». Si les examinateurs ne vous posent pas de faire un « présentez-vous », ils peuvent vous poser les questions comme ça. D'accord. Et s'il y a un « présentez-vous », il y a un peu plus de questions et il y a un peu plus de questions après ces questions aussi. Les questions supplémentaires ou les questions basées sur les réponses que vous avez données pour ces questions. Les autres questions sont comme j'ai déjà écrit ici. Est-ce que vous aimez le sport? Juste en demandant votre opinion. Est-ce que vous aimez le sport? Moi, je déteste le sport beaucoup. C'est à fait, oui, je déteste le sport. Une minute, s'il vous plaît. Je dois vérifier si la caméra enregistre la vidéo correctement. Il y a une autre question. Quelles sont les choses qui vous font rire? Je n'avais pas écrit la question entière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. D'accord. Quelles sont les choses qui vous font rire? Peut-être les émissions, les émissions, comment on peut dire, je n'ai pas les mots pour ça, oh mon Dieu. Que vous font rire? J'espère que vous compreniez ça. Alors, rire, it means laughing. OK. So, quelles sont les choses que vous font rire? That makes you laugh. Fine. Il y a une autre question. Tu préfères quelle cousine? Tu préfères quelle cousine? Cousine indienne, cousine italienne. Comme ça. Je préfère la cousine indienne. Je préfère la cousine française. Je préfère la cousine italienne. Et peut-être les examinateurs peuvent vous poser une autre question, basée sur cette question. Nommer quelques plats que vous préférez beaucoup, que vous aimez beaucoup. Comme ça. Moi, je suis non végétarien. Je suis de Bengal. Donc, je peux dire, moi, si je préfère la cousine indienne, j'aime beaucoup le poisson avec le riz. OK. Les autres questions. Combien de langues parlez-vous? Combien de langues parlez-vous? Moi, je parle quatre langues. Vous devez dire combien de langues parlez-vous? Le nombre. Et puis, vous pouvez mentionner des langues. Par exemple, moi, je parle quatre langues qui sont anglais, français, bengalier, hindi. OK. Puis, quelques questions assez simples. Par exemple, par exemple, nommer dash. Peut-être, nommer des animaux sauvages. Nommer des animaux de jus. Zou. Ou nommer des ustonsils. Nommer des vêtements. Les choses de vocabulaire. Le vocabulaire est du niveau A1. OK. Puis, peut-être quelque chose de votre vie personnelle. Par exemple, Donc, là, quelles sont les choses difficiles à comprendre pour vous? Ou peut-être, quelles sont les choses difficiles à apprendre pour vous? Quelque chose que vous détestez beaucoup? Et, cette question, j'ai déjà discuté avec vous. Les pays que vous voulez visiter. Ou, nommer les vies ou les pays que vous avez déjà visité, déjà voyagé avec votre famille ou vos amis, etc. Et, cette question, j'ai donné des exemples, des questions que les examinateurs peuvent vous poser le jour de l'examen de l'épreuve production orale pendant l'entretien dirigé du DELF A1. Mais, les questions n'en sont pas limitées jusqu'à ici. Il y a beaucoup de questions. Donc, vous devez faire beaucoup de pratiques. Hmm. Cette vidéo était juste pour donner une idée à vous. Pour préparer. Euh, pour préparer, comment on peut dire ça? Pour préparer votre cerveau. Pour préparer votre cerveau pour, euh, de penser des questions et les réponses aux, à ces questions. Euh, ça arrive. Quand on parle, euh, peut-être qu'on n'a pas le mot que nous voulons dire. Oui. Donc, dans ce cas, vous pouvez faire, euh, paraphrase, euh, je ne sais pas comment on peut dire paraphrasing en français. Mais, vous pouvez changer la structure de, de, des phrases. Vous pouvez changer la structure des phrases. Et, vous pouvez ajouter les mots que vous savez déjà en français. Comme, je viens de dire, je viens de faire la même chose aussi. Oui. Hmm. Et, comme vous savez déjà que je n'ai pas formulé outro en français. Donc, je vais faire outro de cette vidéo en anglais. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel L'Enfranche de Chandon d'Abbouf. And, if you have any thoughts of your question, you may write that in the comment section below. You may also like my Facebook page by the same name, L'Enfranche de Chandon d'Abbouf. See you in my next vidéo. Thanks for watching. Au revoir. N'a revoir. K'a l'en a revoir. S'il y a l'en a revoir.